Qu'est-ce que la vérité ? Est-ce une question purement provocatrice que pose Pilate à Jésus ? Ou bien est-il en train de dévoiler la vérité même de notre condition humaine ? Cette question hautement sceptique nous plonge dans un abîme d'où ne peut sortir aucune réponse satisfaisante. Jésus ne répond pas à cette question, mais il dit, avant que Pilate ne la pose, qu'il est né pour rendre témoignage à la vérité et que quiconque est de la vérité entend sa voix. La vérité, selon Jésus, serait donc une langue particulière dans laquelle on pourrait trouver son origine et qui permettrait de le comprendre, d'entendre sa voix, comme il dit. À entendre Jésus, la vérité serait une sorte de terre de communion dans laquelle tous ceux qui seraient nés pourraient se comprendre entre eux immédiatement et partager ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, sans besoin d'autre explication. Dans l'évangile de Jean, cette vérité entourant le Christ est liée à une nouvelle naissance, qui peut avoir lieu dans la foi. La vérité est alors croyance plutôt que savoir. À chaque étape de l'échange entre Pilate et Jésus, le procurateur romain est renvoyé à ses propres paroles. « Est-ce de toi-même que tu dis cela ? » Ou encore « C'est toi qui dis que je suis roi ? » Jésus semble mettre Pilate en demeure d'assumer sa parole, jusqu'à ce que Pilate pose la question « Qu'est-ce que la vérité ? » Et que Jésus ne réponde rien en attendant la décision de Pilate et l'acte qu'il choisit de poser dans cette situation où il a lui seul, à ce moment précis, un pouvoir. Comment trancher ? Que peut penser Pilate de Jésus avec les éléments qui lui sont donnés ? C'est le problème de toute vérité. Comment la connaître ? Quel critère peut nous permettre de déceler ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas ? Une parole même dite sincèrement peut s'avérer fausse par le cours même des circonstances. Les sciences évoluent en nous faisant découvrir que les vérités d'hier sont devenues des erreurs aujourd'hui. Et du côté théologique, le défi semble plus difficile encore, puisque personne n'a jamais vu Dieu, et que les spéculations les plus diverses cohabitent dans la même religion, faisant de toutes nos prédications des déclarations à haut risque de fausseté. Sommes-nous alors contraints au scepticisme, même en religion ? C'est-à-dire dans la sphère la plus indiquée pour défendre avec force nos convictions. Chaque fois qu'il est question de connaissance, on peut dire qu'il y a une part de doute, car celui qui cherche à comprendre ou à connaître l'objet d'études qu'il se donne doit faire preuve de prudence et s'en remet, au moins dans un premier temps, à un doute raisonnable sur les hypothèses qu'il avance pour mener son enquête. Il s'agit là de l'esprit critique dans son usage le plus sage. Cette démarche mène certains chercheurs à des certitudes qu'ils choisissent parfois d'avancer comme des vérités absolues. Malheureusement, le temps, l'expérience ou même une science plus élaborée permettent souvent de remettre en question les vérités les mieux établies du monde et son effet de la stabilité du savoir. Devant cette réalité, les sceptiques de l'Antiquité cherchant comment l'homme pouvait trouver la vie heureuse dans une telle instabilité défendirent une philosophie de l'abstention de tout jugement. Selon le philosophe Piron d'Hélice, la méthode qui évite tout trouble de l'esprit, c'est de n'avoir d'opinion sur rien, ni sur le bien, ni sur le mal, car, comme l'écrit son disciple Sextus Empiricus, celui qui est dans l'incertitude de la nature des biens ou des maux ne fuit rien, ne poursuit rien avec effort, aussi jouit-il de l'atharaxie, c'est-à-dire d'une sorte d'équilibre des émotions qui fait que rien ne le trouble. Si le Christ recommandait « ne jugez pas », c'est sans doute davantage dans un souci d'éviter tout orgueil que par scepticisme. Car enfin, même si nous ne disposons que des apparences pour juger si une chose est vraie ou fausse, peut-on vivre en cet état de suspension du jugement ? Est-ce tenable ? Ne faut-il pas se déterminer et agir ? Que faire si l'on s'abstient de juger vraies ou fausses les connaissances qui nous sont utiles pour vivre ? Pour illustrer ces limites du scepticisme, Molière, dans sa pièce « Le mariage forcé », introduit un dialogue entre un philosophe sceptique nommé Marfurius et Sganarelle, qui vient le trouver, donc Sganarelle vient pour le trouver et pour lui demander de l'aide pour se déterminer quant à son éventuel mariage. Et voilà ce que cela donne, ce dialogue. Marfurius, que voulez-vous de moi, Seigneur Sganarelle ? Sganarelle, Seigneur docteur, j'aurai besoin de votre conseil sur une petite affaire dont il s'agit et je suis venu ici pour cela. Ah, voilà qui va bien, il écoute le monde, celui-ci, dit Sganarelle. Marfurius, Seigneur Sganarelle, changez, s'il vous plaît, cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions décisives, de parler de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement et par cette raison, vous ne devez pas dire « je suis venu, mais il semble que je suis venu ». Sganarelle, il semble. Marfurius, oui. Sganarelle, parbleu, il faut bien qu'il le semble, puisque cela est. Marfurius, ce n'est pas une conséquence, il se peut vous sembler sans que la chose soit véritable. Sganarelle, comment ? Il n'est pas vrai que je suis venu. Marfurius, cela est incertain et nous devons douter de tout. Sganarelle, quoi ? Je ne suis pas ici et vous ne me parlez pas. Marfurius, il m'apparaît que vous êtes là et il me semble que je vous parle, mais il n'est pas assuré que cela soit. Sganarelle, me voilà et vous voilà bien nettement et il n'y a point de « ce me semble » à tout cela. Laissons ces subtilités, je vous prie, et parlons de mon affaire. Je viens vous dire que j'ai envie de me marier. Marfurius, je n'en sais rien. Sganarelle, je vous le dis, la fille que je veux prendre est fort jeune et fort belle. Marfurius, il n'est pas impossible. Sganarelle, que me conseillez-vous de faire ? Marfurius, ce qu'il vous plaira. Sganarelle, j'enrage. Marfurius, je m'en lave les mains. À ce moment-là, Sganarelle, dans sa rage, se met à frapper le philosophe et il reprend. Sganarelle, donc, « Te voilà payé de ton galimatia et me voilà content. » Marfurius, comment ? Quelle insolence, moutragé de la sorte, avoir eu l'audace de battre un philosophe comme moi ? Sganarelle, « Corrigez, s'il vous plaît, cette manière de parler. Il faut douter de toute chose et vous ne devez pas dire que je vous ai battu, mais qu'il vous semble que je vous ai battu. » Marfurius, « Ah, je m'en vais faire ma plainte au commissaire du quartier des coups que j'ai reçus. » Sganarelle, « Je m'en lave les mains. » Voilà ce qu'on trouve dans le mariage forcé de Molière. Ce qui vous dit aussi combien cette attitude de Pilate qui se lave les mains dans d'autres évangiles que celui de Jean est là une chose très importante pour Molière pour montrer cette abstention et ce retrait sceptique des choses qu'il faut décider et là où il faut s'engager. Et là, nous voyons aussi un Molière très audacieux et qui prenait le risque devant des dévots avec un texte comme celui-ci d'avoir bien des problèmes avec le pouvoir en place. On aura donc reconnu ce geste de Pilate de se laver les mains comme signe de l'abstention. Et dans l'évangile de Jean, en revanche, Pilate ne se lave pas les mains de la situation de Jésus. il va prendre une décision. Il sort et il emploie une stratégie pour pousser la foule à décider elle-même ce que lui espère secrètement. Il est probable que la foule choisisse de relâcher Jésus comme la coutume le permet. Mais la foule choisit Barabbas. Pilate a tenté d'agir dans une situation et il ne savait pas la vérité ni sur les intentions de la foule ni sur l'identité de Jésus ni sur son propre intérêt dans l'affaire. Pilate a fait un calcul d'espérance. N'en sommes-nous pas tous réduits à agir de la sorte puisque nous ignorons où est la vérité ? Ne sommes-nous pas sans cesse en train de calculer le moins mauvais selon les apparences que nous avons devant nous pour pouvoir agir ? Car il est impossible de ne pas agir dans la vie et de s'abstenir de choisir comme Marfurius voudrait le faire. Je signale au passage que Marfurius veut dire être rompu de coup. Moliard avait vraiment le sens de l'humour jusqu'au mot même. La vie implique des choix constants et ces choix se font souvent dans une grande obscurité, du moins dans la pénombre de la raison. Mais un calcul de probabilité ne peut remplacer de façon satisfaisante la vérité et l'intelligence humaine ne peut se contenter d'une telle méthode pour remplacer ce bien précieux. C'est pourquoi l'humanité cherche la vérité au-delà du savoir scientifique, au-delà même de la raison humaine et projette l'accès à l'inconnaissable dans l'imagination et parfois dans la foi. Pierre Bell, philosophe protestant, pose ce problème de la connaissance du vrai et déduit des limites même de notre raison l'importance de la religion. Il écrit « C'est un grand pas vers la religion chrétienne que de s'être confronté aux contradictions de la raison car elle veut que nous attendions de Dieu la connaissance de ce que nous devons croire et de ce que nous devons faire. Elle veut que nous captivions notre entendement à l'obéissance de la foi. Si un homme s'est convaincu qu'il n'a rien de bon à se promettre de ses discussions philosophiques, il se sentira plus disposé à prier Dieu pour lui demander la persuasion des vérités que l'on doit croire que s'il se flatte d'un bon succès en raisonnement et en disputant. Doit-on renoncer à la raison pour rechercher la vérité, pour passer du côté de la religion ? L'auteur du dictionnaire critique ne saurait le dire ainsi Pierre Bell ne pense pas les choses de façon aussi lapidaire mais il est en tout cas une attitude chère aux penseurs les plus humbles dans la difficulté de trouver la vérité. C'est celle qui consiste à accepter que notre raison ne suffit pas à rendre compte de toutes les vérités de ce monde. Cette prudence et cette part de scepticisme agacent parfois parce qu'elle oblige à renoncer au savoir ultime sur les choses. Dans cette perspective en effet l'homme devient moins puissant dans le monde qui l'entoure et ne peut être la mesure de toute chose parce que certaines choses le dépassent vraiment. Doit-on le déplorer ? Peut-être la vérité la plus utile à notre humanité n'est-elle pas celle qui nous donne pouvoir sur tout ce qui nous entoure ni celle qui nous apprend ce que sont les choses une fois pour toutes mais celle qui nous permet d'agir avec justesse tout en sachant que certaines choses nous sont cachées et que nous courons toujours le risque de l'erreur. N'est-ce pas là le lieu où la conscience humaine peut s'exprimer et faire des choix qui nous engagent et qui donnent du prix à la vie que nous vivons ? N'est-ce pas la vérité sur notre juste place de garder à l'esprit cette question qu'est-ce que la vérité toujours ouverte sur notre vie entre scepticisme et courage ? Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada